Dans tous les cas, est-ce que tu connais cette ville, Dubaï ? Personnellement, tu l'as déjà visitée ? Je ne comprends pas votre question. Est-ce que tu connais Dubaï ? Est-ce que tu as déjà visité Dubaï ? Vous m'avez fait venir ici pour me parler de Dubaï ? C'est l'actualité, donc on... C'est l'actualité, tout, tout. Non, je ne comprends pas. Vous m'avez fait venir ici pour me parler de Dubaï ? En tant qu'influenceuse, ça serait bien que... Mais ça croit à voir avec moi. C'est juste un avis qu'on te fait. Mais non, je ne comprends pas. Ça croit à voir avec moi. Parce que quand moi, je n'ai pas à Dubaï, je n'ai pas avec mon propre argent. Quand je n'ai pas à Dubaï, je n'ai pas avec mon propre cadre de crédit. Quand je n'ai pas à Dubaï, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Dès, on va juste... Non, 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 non. On va juste calmer les esprits, c'est de l'actualité. Essayez de vous calmer. C'est de l'actualité, doucement, doucement. On va y aller, Gréchal Do. S'il te plaît. Il ne va pas changer. Non, tu changes. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. C'est trop, là. S'il te plaît, s'il te plaît. OK. On va juste calmer les ardeurs, calmer les esprits. Cette question, elle était juste pour vous permettre de... Influenceuse. 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 Est-ce que vous comprenez le mot ? Influenceuse. 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 Quand elle se comporte comme ça, quel est le message qu'elle vous renvoie, les jeunes filles ? Qu'est-ce que vous comprenez derrière ce genre de comportement ? Oui. Il n'y a pas qu'elle. Parce que depuis que tout ça a commencé, est-ce que vous avez vu ces influenceuses que chaque jour qui s'élèvent d'un petit problème, elles s'élèvent pour défendre que non, patati patata là. Je ne veux pas citer le nom de quelqu'un ici. Ou bien de quelqu'une. Donc, est-ce que vous avez vu ces influenceuses-là défendre cela ? Et chers influenceuses, venez me dire ici. Venez me répondre ici. Influenceuse. Qu'est-ce que vous faites concrètement à Dubaï ? Quelle est cette vie que vous montrez à nos jeunes soeurs ? Mais il y a quelque chose qui m'intrigue quand même. Parce que depuis ces jours-ci, n'importe qui ouvre sa bouche pour dire les influenceuses, les influenceuses sont faits, les influenceuses. Vous avez fait quoi ? Vous avez dit quoi des influenceurs ? Attends, parce qu'il faut qu'on se pose la question, il faut qu'on se dise la vérité. Alors, vous voyez un enfant, il a peine, ou bien il paye à peine sa chambre qui coûte 15 000 francs. Il ne parvient même pas à quoi payer sa chambre. Son rêve, c'est aller à Dubaï. Mon cher ami, vous partez faire quoi à Dubaï ? Dubaï est devenu, je ne sais pas, le paradis pour certains Camerounais. Ou bien les Africains. Il y a quoi à Dubaï, concrètement ? Vous savez, quand tu pars à Dubaï, ça augmente 10 ans d'expérience, ou bien 10 ans dans ta vie. Je veux savoir, Dubaï là, il y a quoi là-bas ? Les jeunes que vous partez, vous partez chaque jour à Dubaï, vous partez, vous partez, est-ce que vous pouvez me dire, vous pouvez venir me dire ici ce que vous partez chaque jour à Dubaï ? Chers parents, quand vous ne vous acceptez, vous laissez les petits-enfants aller à Dubaï ? Ils laissent même les étudier, partez à Dubaï, vous partez faire quoi concrètement à Dubaï ? Je n'ai jamais vu les soi-disant influenceurs, là, qui partent à Dubaï, là, afficher que j'étais à Dubaï pour tel business, pour faire le rapport de leur voyage. Oui, c'est une ville de tourisme, c'est une ville de tourisme. Est-ce que vous savez donc comment ça se passe à Dubaï ? Est-ce que vous savez quand vous envoie l'invitation pour Dubaï, quand vous êtes, quand vous êtes à l'Arioport ? Pause le publicitaire ! Voilà, vous savez, il y a les gens qui aiment qu'on parle doucement pour qu'ils comprennent vite. C'est vrai ! Désormais, pour tous vos problèmes de voyage pour le Canada, rendez-vous rapidement à Immigration Efficace Canada. Tu es un homme d'affaires, travailleur ou étudiant, tu veux continuer tes études ou bien tu veux aller travailler au Canada. Tu es également à la recherche d'emploi au Canada. Ou alors, tu veux faire une demande d'asile ou une demande de renouvellement de statut au Canada. Rends-toi rapidement et immédiatement dans l'une des agences d'Immigration Efficace Canada. Ils sont situés à Yaoundé, Douala, Canada, Côte d'Ivoire, Tchad, Gabon, Congo, Kinshasa. Voilà les contacts. Donc les gars, ne pleurez plus sur les réseaux sociaux qu'on vous a naqué. Donc si on a naqué, c'est pas ce qu'il veut. Rendez-vous rapidement à Immigration Efficace Canada pour toutes vos transactions. Même si tu es en babouche mon frère, va là-bas, on va te recevoir. Ok ? Avec Immigration Canada, finis l'escroquerie les gars. J'ai une ville de tourisme. Est-ce que vous savez donc comment ça se passe à Dubaï ? Est-ce que vous savez quand vous envoie l'invitation pour Dubaï ? Quand vous êtes à l'aéroport, celui qui vous envoie l'invitation, le résident à Dubaï, enlève votre passeport. Il vous remet ce passeport le jour que vous rentrez. C'est la loi de Dubaï. C'est-à-dire que quand il enlève ton passeport, quelqu'un soit ce qui va te poser comme condition. Tu n'as pas le choix mon frère, tu es obligé d'accepter. Fais tout ce qu'il te demande de faire. Vous comprenez ? Parce que vous voyez en vous miroir. Non, moi, voici dans tel endroit. Moi, voici en tel machin. Moi, voici, moi, voici. Est-ce que vous savez ce que ces gars-là partent de faire là-bas à Dubaï ? Est-ce que vous savez ce que nous-mêmes partent de faire à Dubaï ? L'image que vous voyez même là, l'image qui a pris la toile là, ce n'est même pas une nouvelle image. J'ai vu l'image là. Si je ne me trompe pas, ça fait peut-être plus de 7 mois. Oui, plus de 7 mois. C'est juste que quand le moment du diable, je vous ai toujours dit ici, quand je vous sensibilisais que tout ce que le diable te donne, c'est pour un temps. Quand le diable dirait que je vais t'exposer, je vais te mettre sur la voie publique, il n'y a rien à faire. C'est juste que c'est venu au moment où on devait exposer tous vos déchets, tous vos conneries que vous partez faire à Dubaï pour nous montrer que vous vivez tellement bien. On vous dit, la voie du Seigneur, c'est la meilleure. Oui. Mais, vous voyez, un enfant aujourd'hui, comme tout le monde a compris que le digital donne déjà l'argent, un enfant s'élève. Dès qu'il crée sa page Facebook, il a fait à peine fait un mois, il veut déjà avoir le nombre de commentaires, le nombre de vues, le nombre que Franco a. Vous vous souvenez de mes débuts ici qui commençaient à faire mes vidéos, j'avais les 5 commentaires, les 10 commentaires, et c'était même les amis. J'avais les 3 likes. Les gens venaient m'insulter ici. Si on veut parler des gens qui font même des vidéos, toi, tu vas ouvrir la bouche. Tu fais quoi ? Qui te connaît ? Bon, un an après, vous voyez, maintenant quand je fais une vidéo, je serai dans les 200 commentaires et plus. L'année prochaine, je serai dans les 500. L'année suivante prochaine, je serai dans les 1000. L'autre année suivante prochaine, je serai dans les 3000. Je serai dans la même catégorie des gens. C'est ces gens-là qui partent, ou bien ils partent à Dubaï, manger des cacas pour devenir, pour vite monter. Vous pourrez vous partez où ? Vous pourrez vous partez, et je vous dis là, comme je suis en direct, les vautous, je ne sais même pas comment ils vont vous appeler. quand vous faites vos pratiques bizarres, ne me n'envoyez même jamais ce genre d'invitation. Il vous dit ça là. Donc si vous entendez un jour que Franco est dans l'avion, que je vais vous donner le rapport de mon voyage. Il dit que je pars pour tel business, pour tel, tel, tel business, pour telle affaire. Je vous présente ça ici. Donc moi, les voyages, les machins, aller me balader là. Oui, je sors mon argent. Je vais faire le tourisme, je sors mon argent. Je paye mon billet d'avion. Personne ne doit payer mon billet d'avion. Personne. Ne paye mon séjour. Je paye mon billet d'avion. Je paye mon séjour là-bas. Je paye mes trois jours, quatre jours. Je rentre. Vous comprenez ? Il n'y a pas besoin de vos administrations bêtes, bêtes. Quand on arrive, vous enlevez le passeport et vous commencez à conditionner que tu vas aller dormir à tel endroit, tu vas aller faire ceci, faire cela. Mon cher ami, méfiez-vous. J'espère que la vidéo que vous avez vue là, ça vous fait comprendre le monde du showbiz. Parce qu'on vous fait comprendre que le showbiz, et vous faites très attention à un monsieur là qu'on appelle le barman. Je sais que quand il va l'appeler le barman, on va les never. Malors, le vibreur. Malors, le viber. Faites très attention de ce qui sort de la bouche de ce monsieur. Parce que les révélations qu'il a faites, ça fait peut-être trois ans, deux ans. C'est aujourd'hui que tout le monde découvre que le monsieur là, vous voyez, moi je pense même qu'il a raté même sa vocation. Je ne sais même pas ce qu'il fait dans les bars. Moi, je pense que le monsieur là devait être un marabou, un voyant. Oui, parce que le gars là, tout ce qu'il dit, quelques années ou quelques mois plus tard, ça se révèle. Tout le monde voit. Oui, et il a fait encore d'autres révélations que nous avons balayé du revêt de la mort. Et dans les jours ou dans les années à venir, nous allons voir que le monsieur là est un visionnaire. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il voit ce que nous allons voir peut-être quelques années après aujourd'hui. Méfiez-vous de ma lence là. Oui, le monsieur là est dangereux. Méfiez-vous de ce monsieur. Ce qui sort de sa bouche là, il a dit qu'il a encore dit beaucoup de choses. Attendez-vous des jours à venir. Et c'est en train de se manifester déjà. Mais sauf que la vérité n'est pas encore dehors. Ça va sortir. Donc, mes chers amis, le rêve d'aller seulement à Dubaï, aller seulement à Dubaï là, c'est pourquoi concrètement, c'est pourquoi, nous nous montons des grosses voitures, des grosses maisons, mais vous ne nous expliquez des villas, des R plus 5, R plus 10. Mais vous ne nous expliquez jamais, car voilà en réalité le business que je fais. Mon frère, même si tu as le super restaurant, je ne sais pas, ça te rapporte comme bien. Tu ne payes pas les impôts, tu ne payes pas le loyer, tu n'as pas les problèmes de famille, jusqu'à tu, tu parviens à acheter une voiture de plus de 250 millions, 200 millions, merde. Essayez de nous expliquer vraiment ce que vous faites. Moi, je vous dis ça, essayez de nous dire, essayez de montrer à nos soeurs ce que vous faites concrètement. Parce que même manger pour pas, c'est même pas tout. Il y a encore d'autres choses que vous faites. essayez de montrer la vraie vie au visage à nos soeurs. Et vous mettez là, quand vous êtes vous pressé, vous êtes de la concurrence, je ne sais pas ce qui vous donne la concurrence. Vous voulez seulement être comme X ou Y là. Méfiez-vous. J'espère que vous voyez la vérité en face de vous. J'espère que vous voyez. Méfiez-vous. Moi, je vous dis encore ça. Vous voulez être comme Franco. Vous connaissez ce que Franco fait pour être comme il est là. Je vous ai parlé dernièrement de ma dernière vidéo de sanctification de sacrifice. Vous voyez maintenant ce que j'expliquais comme sacrifice, non? Chacun connaît comment il fait ses sacrifices. J'ai expliqué mes sacrifices. Combien ils sont prêts à se sacrifier comme moi. Beaucoup veulent la vie facile. En un temps de mouvement, on a vu, il a fait ci, il a fait ça, il a fait X. Méfiez-vous. Méfiez-vous du showbiz, du monde du showbiz que vous entrez dedans. Méfiez-vous des gens avec qui vous marchez. Méfiez-vous des gens que vous regardez au quotidien. la vie n'est pas ce que vous voyez avec les yeux. Allez, ouvrez la bouche comme ça, on met tout le péché du monde dans ton corps. L'argent là, tu vas faire quoi avec ça? Sur le disant, tout l'argent du monde entier, tu vas faire quoi avec ça? Vous pensez que les riches n'ont pas aussi des problèmes? Vous connaissez les problèmes des riches? Méfiez-vous. Ce n'est pas possible. De toutes les façons, c'est mon message ce matin. Passez une bonne journée et à la prochaine. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. et de la liker. Abonnez-vous.